Et c'est dit, et il compte bien la mettre en pratique, cette initiative de faire une réalité l'AES des peuples. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères de l'AES qui réaffirment leur engagement en imposant leur signature sur le document final qui a sanctionné les travaux de leur première réunion. On fait le point avec Aoulousie Nuitouré. Les ministres en charge des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont au cours de leur réunion la première du genre de la Confédération fait le point de progrès réalisés notamment en matière de diplomatie. Il résulte de cette évaluation qu'une parfaite coordination s'est établie dans le domaine diplomatique. La création de la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024 à Niamé constitue un engagement résolu et panafricain des plus hautes autorités des trois pays pour l'atteinte de leurs objectifs d'intégration socio-économique et de prospérité partagée dans l'espace AES. Les ministres ont salué les annonces fortes de son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Confédération au peuple de l'AES à l'occasion de l'an 1 de la charte du Lipta Co-Gourma. Dans cette perspective, les ministres ont réitéré leur engagement à prendre toutes les dispositions et mesures utiles pour la mise en oeuvre des décisions et conclusions du sommet de Niamé et réaffirmer la portée symbolique et politique de cette évolution majeure dans le parcours des trois pays vers une intégration continue pour, à terme, parvenir à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger. Les ministres ont également saisi cette occasion pour condamner fermement l'intervention désormais assumée de certains sponsors étatiques étrangers qui abritent, entretiennent et soutiennent les bandes terroristes. Les ministres ont salué le leadership du président Assimi Goïta pour les efforts déployés à la tête de l'organisation. Ils ont constaté des progrès importants et formulé le souhait que cette coordination se renforce davantage au cours des prochains mois. Depuis la création de l'Alliance des Etats du Sahel à travers la signature de la charte du Liptaku-Gourmand, les chefs d'Etat des trois pays ont cheminé ensemble avec engagement, mais aussi la détermination de passer d'une architecture de défense et d'assistance collective à un niveau d'intégration plus poussé et qui a été acté le 6 juillet dernier à Niamey et qui a créé la Confédération des Etats du Sahel. En signant l'acte fondateur de la Confédération, les chefs d'Etat ont également donné des consignes autour de trois axes majeurs, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. qui devront connaître des actions évidentes dans le cadre de notre parcours vers une réelle souveraineté et vers un développement pour tous les Sahéliens. La Confédération des Etats du Sahel évolue désormais vers de nouveaux rivages, des rivages qui se veulent promoteurs au regard des efforts et des progrès accomplis. Et toute en image, ces dîners offerts par les ministres maliens de la réconciliation et des affaires étrangères en Bonjati, à leurs homologues du Niger et du Burkina Faso, en fin de séjour à Bamako. Une visite, je vous le rappelle, qui s'inscrivait dans le cadre de l'an 1 de la création de l'Alliance des Etats du Sahel, aujourd'hui Confédération des Etats du Sahel, et le lancement de la Semaine nationale de la réconciliation Sénat, indignée donc offert par nos ministres de la réconciliation et celui des affaires étrangères, avec bien sûr des remises de cadeaux en bon Djetigui malien. ... ... ... ...